Seigneur, toi qui as éclairé le pire au monde par les étoiles, tu as illuminé la terre par les anges. En toi, le créateur du monde visible, Sœur Clare, c'est le deuxième dimanche de Carême, de l'année A, la Transfiguration. Voilà, dans Saint Matthieu, chapitre 17, versets 1 à 9. Alors, il est dit que Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, qui les amène à l'écart sur une haute montagne et qu'il a été transfiguré. Alors, il prend Pierre, Jacques et Jean, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Saint, 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 le Seigneur. Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu, il le créa, homme et femme, il les créa, etc. Trois, ça va avec une révélation de la divinité de Dieu. Alors, donc, il prend les trois qui seront aussi présents à son agonie. Et c'est aussi la raison pour laquelle il a choisi ces trois-là. Et je vous lis la préface, un extrait de la préface de ce jour qui explique exactement ce mystère de la transfiguration. « Après avoir prédit sa mort à ses disciples », alors là, c'était les versets précédents, « Jésus les mena sur la montagne sainte. En présence de Moïse et du prophète Élie, il leur révéla sa splendeur. Il manifestait ainsi que sa passion le conduirait à la gloire de sa résurrection. » L'événement de la transfiguration, c'est une préparation à la gloire de la résurrection. Alors, Jésus les emmène à l'écart parce que c'est une manifestation tout à fait exceptionnelle, extraordinaire, hors norme de tout ce qu'on peut dire, parce qu'il veut fortifier leur foi, sachant qu'a priori, la foi, c'est le contraire de la vision. On ne passe pas toute sa vie dans la transfiguration, c'est le moins qu'on puisse dire. La foi, je vous rappelle ce qu'en dit saint Paul, dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 5, verset 7, « Nous cheminons dans la foi et non dans la claire vision. » Les disciples, là, ils ont une ouverture sur la claire vision. Tout à fait, la vision béatifique au ciel, enfin, ça y ressemble beaucoup. Ou encore, ce que dit l'épître aux Hébreux, la foi et la garantie, Hébreux 11, verset 1, « La foi et la garantie des biens que l'on espère, la preuve de réalité qu'on ne voit pas. » Donc ça, c'est le régime normal, c'est le régime de la foi. Et ici, Jésus va ouvrir les yeux de ses disciples pour qu'ils le contemplent dans sa gloire, pour qu'il le contemple dans sa réalité de vrai Dieu, autant qu'il est vrai homme. C'est un enseignement sur la foi. Alors, il les amène sur une haute montagne. Toute la tradition nous dit que c'est le Tabor. Il semble bien que ce soit plutôt le mont Hermant, qui est beaucoup plus haut, et qui surtout est à côté des sources du Jourdain où se situent les épisodes précédents. Peu importe, une haute montagne qui évidemment n'est pas, sans rappeler le Sinaï, les premiers rendez-vous avec Dieu dans sa gloire. Exode 19, versets 2 et 3, « Le troisième mois après leur arrivée, etc., ils arrivent au désert du Sinaï, ils partirent de Réphidim et atteignirent le désert du Sinaï, et ils campèrent dans le désert. Israël campala en face de la montagne. Moïse alors monta vers Dieu. Le Seigneur l'appela de la montagne et lui dit, la montagne, le lieu des rendez-vous avec Dieu. » Et cette théophanie de la montagne n'est pas sans rappeler celle que nous avons entendue précédemment, il n'y a pas très très longtemps, qui est la théophanie du fleuve, c'est-à-dire le baptême du Seigneur. « Le baptême descend, le Seigneur descend le plus bas possible pour nous faire monter avec lui jusqu'au Père. » Donc les disciples, ils ont été présents, en tout cas ils ne devaient pas être loin, au moment du baptême, c'est-à-dire moins 400 mètres au-dessous du niveau de la mer, et là si on considère que c'est l'Hermont, ça fait 2000 et quelques, vous voyez. Et c'est tout le mystère de l'incarnation qui est ici, de la théophanie du fleuve à la théophanie de la montagne. Comme il était dit en Exode 3, 8, où Dieu annonce, qu'est-ce qu'il va faire pour nous ? Il l'annonce mystérieusement à Moïse, Exode 3, 8, où il dit, enfin je cite un passage du verset, « Je suis descendu pour le faire monter. » « Descendu, c'est la théophanie du fleuve. » Pour le faire monter, c'est la théophanie de la montagne. Voilà qui est Dieu, qui est celui que nous adorons, et quelle est la mission de Jésus, vrai Dieu et vrai homme. Dans la théophanie de la montagne, ici on va entendre tout à l'heure, « Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui je trouve ma joie, écoutez-le. » Pour la théophanie de la montagne, dans Saint Matthieu chapitre 3, verset 17, on avait entendu ceci, « Une voix venue des cieux, comme ici, une voix qui sort de la nuée, « Celui-ci est mon fils bien-aimé et je l'aime. » Deux déclarations d'amour, avec ici en plus une invitation à l'écoute, en ce qui concerne la théophanie de la montagne. Donc, transfiguré devant eux, il est dit que son visage devint brillant comme le soleil et ses vêtements blancs étincelants comme la lumière. Jésus est vrai Dieu, et les disciples ouvrent les yeux sur cette réalité qui leur est révélée de manière tout à fait exceptionnelle. Jésus est vrai Dieu, car il est dit au début du psaume 104, « Bénis le Seigneur, ô mon âme, Seigneur mon Dieu, tu es si grand, vêtus de fastes et d'éclats lumineux, drapés de lumière comme d'un manteau. » Voilà ce que les disciples voient au jour de la transfiguration. Ils voient Jésus drapé de lumière comme d'un manteau. Il est pleinement Dieu, il est vrai Dieu. Et ensuite, il est écrit que, voici que leur apparurent Moïse et Élie qui s'entretenaient avec lui. Moïse et Élie qui étaient des familiers de la montagne aussi, qui avaient eu des rendez-vous avec Dieu sur la montagne sainte. Je reprends encore un texte du livre de l'Exode, au chapitre 24, au verset 12, où encore le Seigneur dit à Moïse, « Monte vers moi sur la montagne, et demeure là que je te donne les tables de pierre, les tables de la loi, etc. » Moïse et la montagne. Élie, même chose. Premier livre des rois, chapitre 19, verset 11. C'est un texte très beau qu'on connaît bien. Donc, un roi 19, 11. « Le Seigneur lui dit, « Sors et tiens-toi dans la montagne, devant le Seigneur. » » Le Seigneur se manifeste dans un silence ténu. C'est où ? C'est dans la montagne. Donc, montagne, lieu des rendez-vous avec Dieu, où se trouvent Moïse et Élie qui représentent la loi et les prophètes. Ça veut dire l'intégralité de l'Ancien Testament. Tout ce qui a été annoncé dans l'Ancien Testament concernant Jésus, ça se résume, on peut dire, avec Moïse et Élie. L'Ancien Testament, d'ailleurs, se termine par une allusion à ces deux grands personnages de l'Ancien Testament, justement. Rappelez-vous, c'est Malachie 3, 22. « Rappelez-vous la loi de Moïse, mon serviteur. » Et 23. « Voici que je vais vous envoyer Élie, le prophète. » La loi et les prophètes. Ça, c'est encore un enseignement. Ça veut dire que Jésus accomplit pleinement les Écritures que Moïse et Élie témoignent que la parole de Jésus est vraie. Ce sont les deux témoins qui montrent que tout ce que dit Jésus, c'est vrai et c'est l'accomplissement de ce qu'eux-mêmes ont annoncé. Un texte de saint Léon le Grand qui dit ceci. « La trompette de l'Ancien Testament et celle du Nouveau s'accordent à proclamer la parole et tout ce qui en a témoigné jadis s'accorde avec l'enseignement de l'Évangile. » « Trompette de l'Ancien Testament et celle du Nouveau. » « Moïse et Élie en face du Seigneur Jésus. » Voilà. Alors, j'ai déjà commenté celui-ci « Mon fils bien-aimé » avec le fameux commandement de l'écoute. « Shema Israël » Deutéronome 6,4 « Écoute Israël » et là ça continue. « Écoutez qui ? Écoutez mon fils bien-aimé. » Alors ensuite, il y a quelque chose d'un peu curieux si on regarde de près le texte. C'est ce qui est dit au verset 5. « Il parlait encore lorsqu'une nuée lumineuse découvrit de son ombre. » Or, la lumière, c'est le contraire de l'ombre. Et l'ombre, c'est le contraire de la lumière. On a exactement la même chose dans le livre de l'Exode, au chapitre 14, où vous avez cette même nuée complètement mystérieuse dont on ne comprend pas très bien ce que ça veut dire. Exode 14, 20. Alors, je lis le mot à mot à partir de l'hébreu. « Cette nuée vint entre les camps des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était ténèbre et elle éclairait la nuit. » En hébreu, c'est très curieux parce que vous avez ténèbres et éclairs juste à côté. Ce sont des ténèbres qui éclairent. Et il faut se débrouiller avec ça. Donc, dans l'Exode, ce sont des ténèbres qui éclairent. Et ici, c'est une lumière qui fait de l'ombre. L'un comme l'autre, c'est assez curieux. C'est très exactement la définition de la foi. Il y a assez de lumière pour que ceux qui veulent croire croient, mais en même temps assez d'obscurité pour que ceux qui ne veulent pas croire ne croient pas. Et à l'intérieur de ces ténèbres de la foi qui sont le contraire de la pleine lumière, on est invité à croire que cette ténèbre, c'est la lumière de nos vies. La nuit de la foi, il n'y a qu'à lire tout saint Jean de la Croix, la nuit de la foi éclaire la nuit. C'est librement dans la nuit qu'on choisit de suivre le Seigneur et ça devient une lumière. Donc, une lumière qui fait de l'ombre ou une ombre qui éclaire, comme vous préférez, c'est le cas ici. Dans la lumière ici, ils voient que Jésus est vrai Dieu. Ils savent déjà qu'il est vrai homme. Il va falloir qu'ils continuent à croire qu'il est vrai Dieu en ne voyant plus qu'un homme. Le corps humain du Seigneur Jésus, c'est l'ombre qui va à travers laquelle on doit découvrir la lumière de Dieu. Alors, les disciples, avec tout ça, ils ont peur. On nous dit qu'ils étaient effrayés. Ils tombent la face contre terre et ils furent saisis d'une grande frayeur et Jésus les relève. Je vous lis un commentaire de Pierre de Blois à propos des disciples qui sont effrayés et la suite. Les disciples sont effrayés quand ils voient la gloire de la divine sagesse. Mais ensuite, celui qui avait pris une apparence quasi-divine redevient un homme comme eux. Par cette vision, en effet, le Christ a fortifié chez les trois disciples qui étaient là une foi encore imparfaite. Ils avaient pu, jusqu'à ce moment, hésiter à croire que le Christ était en même temps vrai homme et vrai Dieu. Maintenant, ils le savent. Pour en avoir eu un spectacle visible et y avoir acquis, pour leur foi, un regard pénétrant. Bon, ce ne sera pas toujours le cas, ce regard pénétrant. Bien sûr, ils vont vivre le doute et de nouveau la peur, etc. Mais ils vont mourir martyrs dans la foi. La fin du texte, c'est quelque chose qu'on a l'habitude d'entendre. En descendant de la montagne, Jésus leur donna cet ordre. ne parlait de cette vision à personne avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. C'est la pédagogie divine qui fait qu'il faut d'abord qu'on comprenne que Jésus doit souffrir et mourir pour nous avant d'entrer dans sa résurrection. Et on doit l'accompagner dans sa mort, si on veut l'accompagner dans sa résurrection. Donc, croire déjà, enfin, ne se baser que sur la résurrection et sur la gloire du Seigneur au jour de la transfiguration, c'est trop tôt. Il faut respecter la vie du Seigneur Jésus qui va jusqu'à sa mort avant de ressusciter. Ce que saint Paul a parfaitement compris, voilà ce qu'il écrit au chapitre 3 de l'Épître aux Philippiens, versets 10 et 11. « Le connaître, lui, avec la puissance de sa résurrection et la communion à ses souffrances, lui devenir conforme dans sa mort afin de parvenir, si possible, à ressusciter d'entre les morts. » Voilà ce que Jésus est en train de leur enseigner. Et je termine avec une méditation du bienheureux Pierre le Vénérable. « Aujourd'hui, le soleil éternel, ayant écarté quelque peu l'obscurité de la faiblesse humaine, a répandu son éclat lumineux qui s'est irradié d'une manière admirable. Miracle nouveau et stupéfiant. à travers un corps humain demeurer mortel. Aujourd'hui, le Verbe fait chair à laisser voir, par le resplendissement de sa face et de ses vêtements, la déification de cette chair même qu'il s'est unie. Une annonce de notre propre résurrection. » Sainte Claire, merci. Sainte Claire, merci.